Voici le 11, Dédéry Clémentaire en PD avec Vandia Mboma. On retrouve le président de Saint-Dorès, Diamaya, Willembeau comme défenseur et comme amel de terrain. Il faut le conduire à l'ancien, l'ancien de la secouille au sport. Sembali, l'ancien du CES. D'Ambosco Junior, vous connaissez l'ivoirien. Il y a Boko Lamigas, l'ancien des Célestes. Moussinombo, l'ancien de la Renaissance. Et Boromba a créé lancé de GSK, la formation des SMP qui va évoluer cet après-midi avec une équipe qui a besoin de faire un très bon résultat avec des très bons joueurs, notamment Kone Junyon, tu l'as misé, et aussi Mbani Pagli, Grandjouzi. Et c'est donc, à partir pour ces derbies, ce n'est pas un match comme les autres. C'est un derby et un derby qui ne joue pas, ça se gagne surtout avec envie et honneur. Et là, on le voit déjà dans cette première partie du match. Déjà, l'équipe de Dark Le Moïté, Mbappé, qui essaie de mettre un peu plus ce pressing à aller gêner cette équipe de V-Club et tout de suite la récupération pour la rentrée du jeu. Vendia Boa pour Arsène Gomez. Gomez, avec cette relance, pour tant que tuerais Mbonga Kram, la tête de Winboy Sala pour Sam Samargaard. Il va falloir être disponible, qu'à ce soit du côté de Dark Le Moïté, Mbappé, ou de V-Club, dans la récupération du second ballon. C'est ce qui va être aussi important. Et là, il va un peu se bousculer, ce joueur de Dark Le Moïté, Mbappé. Ils ne se sont pas compris, ils se sont un petit peu gênés. C'est Julien Doma pour Winboy Sala, la part de Winboy, au Bédigno, Gélé, Iréné, avec Issam Ampeko, qui est récupérée par le brassard. C'est lui, le capitaine de cette après-midi. C'est l'époque, il vous fait la chose quand même. Issam Ampeko. Et là, on sent qu'ils sont disponibles un peu à côte à côte, les uns et les autres un peu à côté des autres, pour se compléter, pour essayer d'aller dans ce travail de combinaison. La relance de Winboy Sala. C'est très fort. Très bien réceptionné par Ika Galobo, mais bien pris par Isaac Ruyagui. Il suit bien le mouvement du ballon, et surtout, il ne va pas s'être laissé emporter par le mouvement du joueur. Et c'est ce qui est intéressant. Très bien réceptionné par Ika Galobo, et bien pris par Isaac Ruyagui. Nous signons comme un mot. qui est descendu très bas, dans le but de participer au jeu de son équipe, c'est une très bonne chose quand même. Et surtout, qu'il vient gagner des fautes un peu, et qui permet à son équipe de gagner un peu plus de terrain, de gagner un peu plus du terrain, avoir un peu plus d'espace devant, pour tenter d'aller visier cette équipe des V-Clubs. On sent qu'il y a cette volonté d'aller de l'avant, d'aller des côtés. Il y a cette volonté surtout, et encore d'aller se projeter, parfois en allant avec un GAC direct, en sautant des lignes, même si après, dans l'idée, c'est toujours cette discipline. C'est une bonne passe pour Bumola Migas, face à Mimba Issel, à la passe de Bumola Bumunga Akram, qui trouve son coéquipé Moussinga, qui n'arrive pas à bien maîtriser la balle, Issam Apeko Matema Franck, Bumikangalombo Capela, l'ancien dénaclé, Matema Pépé, des standards de l'éba, avec Issam Apeko, mauvaise connexion, Issam Apeko qui avait l'intention de trouver Ikan Galombo, malheureusement Ikan Galombo était resté derrière, mais il fait quand même une sincère qu'il devait la balle. Il travaille sur le côté de Kamev, Issam Apeko, Issam Apeko qui ne comble pas et tapouise la situation. Et derrière, on n'essuie pas assez du côté des Vepoe parce qu'après, quand même, Gomes, il prend du temps pour maîtriser, de se retourner, de faire quand même cette différence en envoyant ce ballon un peu plus loin. J'aime ce travail quand même d'Ikan Galombo qui vient, qui perd le ballon plutôt à l'origine et puis après, au départ, et puis après, à l'arrivée, c'est lui qui vient pour shipper ce ballon qui vient apprécier le joueur du Darkler Moetema Pebe, Willingui, pour récupérer et tenter de chercher un partenaire dans la sofas d'apparition où il n'y avait pas forcément une forte présence. Djilago, Dissengomoka Mpangi, l'ancien d'Erk Sekia qui est passé également. Je vais Darkler Moetema Pebe il y a un moment, Djilago, Dissengomoka, ce qui va viser à la place d'Eboumga Simbi. Eboumga, après avoir reçu deux cartons jaunes, c'est le moment pour Djilago, Dissengomoka Mpangi, gagner encore la confiance auprès des supporters, des footballs. On l'a très peu vu aussi, quand même, on doit se le dire surtout en seconde partie de ce championnat, plutôt en manche-retour. Et puis, essayons de voir ce qu'il va apporter. Il a été assez bon quand même lors de la manche allée avec beaucoup de générosité dans ses centres aussi. On va voir s'il va continuer à rester dans cette même dynamique pour essayer d'apporter un peu plus en son équipe. Et c'est généreux inversement quand même. On essaye quand même d'aller rapidement d'avant et surtout essayer un peu plus de brouiller un peu jusqu'ici, de cacher un peu l'idée offensive. Ce n'est pas assez clair. Très souvent, on va aller varier dans la manière d'attaquer. Bonne deuxième moment pour Arsène Gomez. Si tu vas viser pour la première fois et surtout dans un derby, il faut avoir un mental tassier pour bien tenir malgré la pression aussi. Oui, ce qui est intéressant après, il faut faire tourner quand même parce qu'on va aller au play-off. Il faut essayer de voir ce que les autres aussi sont capables de faire surtout pour analyser au mieux la profondeur du banc si elle y est ou pas. Mishimou Lembo, la pépite à Mishimou Lembo avec Bommola Migas. Très bien. C'est un des Bommola Migas qui oblige Matemba Franck de commettre la faute. Matemba, les milieux des Vita Club. Et surtout qu'il y a l'arbitre montre un peu plus de gentillesse sur cette action. Je sens quand même qu'il y a un petit carton jaune parce qu'il fait la différence sur son dribble de Bommola mais il ne réussit pas à se frayer cet espace qu'il a voulu attaquer tout de suite. il va se parler, il va se parler, il va parler à son gardien. Tout à fait. Et Bommola qui a un peu influencé sur cette combinaison. Le corner pour les dériquer à Mokéma PB. L'opportunité pour les immaculés de vous y là-bas cet après-midi. Il y a des lacas il faut envoyer bien ce ballon aux juniors. Le centre des juniors vous connaît. un peu trop rentrant un peu de second photo. déjeuner de Jonathan Iken Yalobo Capela Sembali l'ancien décembre sportif d'Ombosco la passe de Sembali qui manque des précisions. Il sorti de but il est gardé dans deux juniors le Camerounet pour relancer la partie. et surtout ça manque d'angle un tout petit peu parce que je pense que dans l'idée de trouver un peu entre les défenseurs Moussinga mais c'est un peu plus fort ça manque un peu plus de latitude. il est gardé le Camerounet le Camerounet ce qui est intéressant. Panzo Eli, très encroché des Panzo Eli pour ce premier mot à la ligasse. Et les Panzo qui le trouvent dans Djilago, le centre d'Edison Govokan Pagui au Seigneur Poisson. Taquette. Dimatiba Franck, très bon centre d'Edison Govokan Pagui Djilago, qui a joué avec beaucoup de conscience. Ah oui, dans l'idée aussi c'est exceptionnel, parce qu'il essaie de vite mettre ce ballon dans le paquet. Il y a une présence, il y a Pernamouzizi à l'intérieur, et puis sur le côté à ce joueur qui est capable de venir aussi se projeter pour couper la trajectoire du ballon au second poteau. C'est ce qui est intéressant aussi à un moment lorsque vous avez des joueurs qui ont cette générosité d'aller mettre ce ballon tout de suite dans la surface des réparations sans se poser une moindre question. Et là, ça a été bien fait, même si c'est un peu trop fort quand vous voyez avec moins de latitude, avec moins de précision. Mais c'était bien dans l'idée, cette gentillesse quand même, d'aller vite mettre ce ballon dans la boîte pour essayer de trouver un partenaire et on manquait un peu plus de présence du côté des clubs pour venir mettre un peu plus de la taille, réussir à dévier ce ballon. Tout à fait. Moussigne Akomambo. Oui, il faut être top. Déséquilibré. À chaque fois, c'est lui qui vient toujours un peu plus en arrière pour gagner ce genre de fautes. Mais après, c'est aussi à l'équipe d'en profiter parce qu'à un moment, ça peut baisser les rythmes qui permettra à l'équipe du Draclay Mottier et Mappé de pouvoir rapidement aller de l'avant. Il y a bien la disponibilité quand même des beaux mots dans les intervalles. Il vient se proposer, il vient se prêter au jeu. Peut-être parce qu'il s'est bali pour Moussigne Akomambo. C'est une bonne occasion pour les éclatateurs. Moussigne Akomambo dans la sous-face. Moussigne Akomambo pour qui ? Moussigne Akomambo qui traîne encore. Il cherche la solution. Le centre s'est dégagé par Djilaki Odissegobo-Kampaghi. La tête de Kengalombo. Maté Bafank qui tente de dévier la balle. Mais le ballon lui colle toujours. La relance de Maté Bafank pour Jonathan Kengalombo-Kapella. Le centre de Jonathan Kengalombo. Un centre de communication. Heureusement. Il est sorti de but. Il est allé très vite avec tant de précisions. Heureusement qu'il y a Diamana qui vient rapidement se prêter à sa défense. Et surtout mettre un peu plus d'intelligence. En envoyant ce ballon sur le joueur de V-Club pour gagner ses 5m50. Sam Samangua. La passe de Samangua. Ils sont bien étalés. Avec beaucoup de précisions malheureusement. Je crois qu'il y a position de haut de jeu. La position litigieuse. De Frank Matemba. Frank Matemba l'ancien des FC Oumogia et de l'Etoile Jaune. Regardez l'idée elle est bonne entre les lignes. Et derrière la sortie quand même bien maîtrisée du portier. Il s'applique sur la passe après c'est un peu je trouve que c'est. Il prend un peu plus son appel de l'extérieur pour revenir à l'intérieur. J'aime bien la qualité des passes. C'est les bonnes parce qu'elle est donnée dans les bons espaces, dans les bons tempos. Mais c'est lui qui fait le choix d'aller un peu plus en excentré pour tenter de revenir dans l'axe et piquer ce ballon. Et c'est là les plus durs à faire. Et derrière l'intelligence du portier Vandiyar Boma de venir obtenir quand même cette faute. Vandiyar Boma. Alors que c'est un gardien de la jeunesse sportive de Kinshasa qui est devenu le FC Les Aigles du Congo. C'est lui qui assure désormais dans cette cage d'Eteri Kreb. Voté ma bébé. Il a pris la passe de Willeda aussi il faudrait le dire. Un peu moins effrayant. Mais on sent quand même que lorsque vous avez un Batista dans l'élui vous avez... Quelle passe. Regardez la passe mais il décide de faire un peu plus son appel à l'extérieur. Regardez il a pris le dessus sur Diamana. Mais il ne réussit pas derrière à bien dévier ce ballon. Ce qui est intéressant parce qu'il a réussi à avoir le dessus sur Diamana qu'il n'a pas fait la bonne lecture. Et il n'a pas choisi Vita Club. Aldeslam Ouadou. Qui joue son premier match avec Vita Club. Et après c'est énervé quand même. Oui il a raison. Il a raison avec un peu plus... Il faut mettre un peu plus... L'énergie on veut plus d'impact aussi. Dans les récupérations. On sent que c'est un peu plus... Un peu plus fébrile. On sent que plus la récupération haute. Et surtout les bonnes récupérations sont faites par les joueurs du... L'interacteur Brutemme à Pembe. Du côté de Vita Club. Très souvent c'est sur la perte de balles. Et souvent sur des ballons pas précis. Qu'ils réussissent à se projeter. À aller de l'avant. Mais très souvent tente d'aller sur la verticalité. En touchant que ça soit d'un côté Eli Pantou. Pour tenter de revenir dans l'axe. Ou en touchant Jonathan Icangalombo. Après c'est aussi le timing avec lequel il va aller récupérer. Faire sa prise de balle. Et tout de suite s'orienter dans le bon sens. Pour trouver peut-être Pianamouzi. Qui va rapidement faire l'appel au point de pénalty. Et c'est ce qui met un peu plus de vitesse dans le jeu de Vita Club jusqu'ici. C'est cette verticalité. Il faudrait essayer de le gêner. Cette verticalité. Le pressing assez haut. Déjà du côté Eli Pantou. Pour empêcher la sortie des balles. Après derrière. Essayer d'être un peu plus ferme. Surtout dans les récupérations. Après que cette équipe de Vita Club se soit frayée. Se fraye un chemin dans la moitié du terrain. Et ça part. Bien sûr. Il y a beaucoup d'impact. Et beaucoup d'intensité à mettre. Surtout dans ces récupérations-là. Il faut bien noter. C'est donc le 591ème déarbitre de l'histoire. Toutes compétitions confondues. Entre les deux clés Montémat-PLD. Et les solutions sportives Vita Club. 62 victoires pour Vita Club. 62 victoires pour Vita Club. Motémat-PLD. 72 résultats nuls. Et séquencez victoires pour Vita Club. Il est arrivé sous cette face des Samanga. Encore. Encore. Ça a été un amour de ballon. On doit se le dire. Même s'il n'a pas réussi dans son appel à revenir rapidement dans cette trajectoire du ballon. Ça combine bien du côté d'un clé Montémat-PLD. Oui. Tout à fait. On ne tremble pas. On essaye rapidement surtout d'amener ce joueur de Vita Club à sortir de l'air concombre. Et puis après essayer de rapidement aller de l'avant comme ça avec ce ballon en profondeur. Soit sur Akram. Soit sur Bomola. Pas trop de pression. Belle sortie des balles. Des Moscovites. Julien Gouran. Les Bois-Avillois. Il est sans. 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 Et derrière. Il temporise un peu. Il permet à son équipe de pouvoir réussir sa sortie des balles. C'est un. Depuis. C'est une histoire des lifes matchs. Livrés entre DCMP Vita Club. Le danse seulement 5 victoires pour les décès de Montémat PD. 8 résultats nuls et 16 victoires pour Vitaclub on peut dire ces deux décennies c'est Vitaclub qui mène la danse même si dans l'histoire c'est DCLB qui est devant Vitaclub avec 62 victoires contre 56 face à Vitaclub de Kinshasa c'est le plus grand derby de la capitale le plus grand match de la République ah oui c'est le plus grand match de la République forcément les Derby ont été un APB et les clubs c'est à chaque fois un derby qui réserve aussi beaucoup de choses ce que j'aime dire après c'est qu'il y a des enseignements qu'on va aller tirer dans ce genre de match tant sur le plan tactique qu'il y a de la qualité on sent qu'il y a des beaux gestes techniques c'est ça aussi le football même si après on va tout le temps parler de ce niveau du football qu'on moulait qui doit un moment reprendre sa saveur des 2009 aussi il faudrait qu'on se le dise après il y a de la qualité il y a des joueurs qui peuvent faire des belles choses à l'arrivée mais vous savez ce qui fait aussi la beauté d'un derby ce sont ses gestes techniques ces joueurs qui se cherchent dans le dernier étranchement cette capacité à résister surtout ces cages qui restent à un moment aussi inviolées ça permet à ce qu'on parle vraiment d'un derby parce que dans l'idée dans les détails on sent que les deux équipes se respectent se mousculent vont aller s'impacter à un certain moment que ce soit sur la face offensive ou sur la face défensive on sent sur tous les plans on se complète on sent qu'il y a de la valeur et surtout c'est ça qui fait la beauté d'un derby dans les enchaînements dans les passes parce qu'on réserve des points de but vraiment c'est ça la beauté de ce derby comme c'est sur ces gestes techniques je pense qu'il doit revenir sur la faute je pense qu'il revient sur la faute au départ il y a eu un petit geste sur Willangui l'arbitre qui a réalisé quand même j'ai aimé ce geste technique quand même mais Willangui comme j'étais en train de dire dans un derby on en a besoin ce genre de gestes et la faute une décision contestée par le sport de l'Evitaclub mais c'est l'arbitre qui est le meurtre de ses terrains c'est lui qui qui tranche il a raison de le dire parce qu'après forcément c'est visible c'est sur ses yeux regardez il y a cet excès d'engagement aussi d'un part des cas mal au mot oui c'est vrai que dans l'idée on peut se dire qu'il touche les ballons mais après très souvent on ne va pas forcément aller juger seulement sur si on a touché le ballon ou pas mais c'est aussi l'intention l'intention soit de venir ramasser directement le joueur ou de jouer le ballon en première intention c'est aussi cette intention qui compte dans l'appréciation de l'arbitre dans son jugement le centre de Maté Bafranc c'est bien réceptionné Sam Samangua dans les parages Sam Samangua qui trouve son coéquipier il est un galon Bocappella la passe des gens il est un galon pour Maté Bafranc le centre à suivre pas trop de soucis parce que Diamana a bien répondu non seulement que Diamana n'a pas répondu mais quand je regarde déjà la prise de balle de Dengoma il est en train de Sam Samangua plutôt il est en train de chercher ce joueur qui vient en appui qui vient se proposer à lui vous sentez qu'ils sont un peu détachés un peu éparpillés parce que regardez regardez quand même même si on revient sur cette action l'action précédente vous voyez que Sam Samangua veut revenir dans l'axe parce qu'il n'a pas forcément ce joueur qui est disponible qui vient se prêter à lui pour jouer quand même dans ce petit espace et c'est créer quand même une occasion c'est quand même beaucoup de situations mais pas d'occasion jusqu'ici tout à fait Moussigne Commambo devant Samampeko la passe de Moussigne qui est acceptée ce sont le joueur de Vita Club qui récupère cette avant-dernière passe qui manque toujours du côté du direct Clément et Mappé mais cette avant-dernière passe peut-être qui peut peut-être déstabiliser un peu le bloc défensif Banzueli au rendez-vous tout à fait Sam Samangua pour Mouibayissala L'Anxedirongia C'est Diabé Noir avec Djilagua L'Anxedir Zainco pour Banzueli très bon tacle il fallait le réussir en tout cas de Gomez-Arsène c'est allé très vite avec cette remise c'est une balle bien brossée maintien pas dans la sous-face la faute de Mappé acceptée par Diamana Hiden ah là il est venu sans proposer il était là il était disponible comme j'étais en train de le dire et derrière la générosité surtout de ne se jouera pas dueli à la faute il y a faute il y a faute de Sam Bali premier carton jaune les carton jaune à Sam Bali l'ancien joueur des cercles sportifs dans Bosco il met un peu plus d'engagement et aussi cette main sur le capitaine et avec sa main pour accrocher donc Issam Apeko Issam Apeko quand même Djilagua Grosse master comme je disais de ce football congolais il faut qu'on se le dise beaucoup de tours et des détours ici dans ce championnat national il a toujours montré voilà magnifique Panjou il va peut-être percer Elin Panjou dans la surface Panjou n'empêchez pas Arceli Gomez pas défaut il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien Arceli Gomez qui ferme la boutique pour intercepter totalement Elin Panjou il n'y a rien il n'y a rien après c'est magnifique qu'on contrôle la mortine et la poitrine vous perturbez le défenseur des dériques il va voter ma bébé et après aussi il faudrait qu'on se le dise ce n'est pas forcément cette idée de venir fixer dans la surface des réparations en dribble qui fait en sorte qu'il y a quand même une charge sur vous qui doit être sifflée il réussit dans son dribble mais je pense qu'il s'écroule un peu plus tôt donc dans l'intention il veut déjà s'écrouler dans la surface des réparations sans qu'il y ait contact c'est ça déjà le petit problème on ne siffle pas sur base de l'intention déjà sur base d'une l'intention on va bien suivre cette action il y a un peu pour Pianna qui cherche la solution attention il s'est empêqué ça a été touché je vois et lui on a pour Vita Club qui continue de multiplier les occasions dans le but d'ouvrir la barre ici au sein qui a été à Lafayenne je pense qu'il y a plusieurs situations jusqu'à là on n'a pas encore réussi à concrétiser on a trouvé les cadres c'est un peu plus compliqué pour Vita on pêche un peu plus dans ce voilà dans ce dans ce dernier ballon là qui doit venir donner de la lumière devant cette surface des réparations à Darkman et c'est pour les gardiens Vandie Mboma qui relance l'optimant Junor vous connait pour Bomola Ligas la disponibilité de Bomola qui vient qui vient Junor vous connait Akram Bomoga Bomola Ligas belle face des jeux des immaculés avec Roussingay il est dans la sous-face la frappe des Roussingay est acceptée à 252 avec Egalombo Kappé qui va tenter les démarrer Egalombo très bien pris tranquillement sans paniquer par Wigel Diamana à l'UACA très bien pris surtout on se le dise quand même très bien pris il va un peu mettre un peu plus de vitesse là où il fallait essayer un peu de diminuer un peu la course diminuer un peu sa vitesse c'est bien donné dans les espaces je ne pense pas qu'il y a hors-jeu je ne crois pas qu'il y a hors-jeu bien donné quand même dans les intervalles ce ballon ce petit ballon dans les décalés pour Bomola Ligas qui prend bien l'espace il va attaquer l'espace tout de suite regardez il n'y a hors-jeu il attaque bien l'espace dans le dos du défenseur Lely Punch bien sûr qui est venu jusqu'à reculer pour défendre le corner pour des CLP avec Junior Bucone le centre Junior Bucone dans deux juniors très à l'aise dans les airs dans deux juniors le Camerounais le portier des Vita Club qui assure à la place des Paris de Ruy-de-Langour le Burkina-Dais il fait aussi du bien dans ses prises de bas dans sa manière d'aller s'imposer d'imposer son autorité dans les airs c'est intéressant c'est ce qui est important surtout pour un gardien de début qui surtout n'est pas forcément considéré comme un premier dans la hiérarchie mais qui apporte quand même une certaine paix même si face à Alex Manet c'était pas forcément les cas mais il a fait le boulot on va peut-être suivre cette attaque mais bien empêché par Sam Samagua l'ancien de Bessin Football Club Sam Samagua qui est devenu l'un des éléments importants des Vita Club et les Pandjou le catalyseur Pandjou Eli devant Rishi Rishi Moulimbo qui a il va frapper il va laisser Pandjou il va aller Pandjou qui frappe directement c'est bien essayé Pandjou Eli et pourtant il y a donc aujourd'hui pour mettre la pression sur lui les calais très à l'aise pour bien armé sa frappe regardez il va aller en trible et derrière une intimidation pour le monde il n'attrape pas les cadres c'est ça les problèmes après là il n'a pas de précision il est seul il a cette fenêtre de frappe mais il n'arrive pas c'est trop dévissé il n'arrive pas à attraper les cadres c'est un petit peu dévissé sur ce ballon que même je pense qu'il avait mis à faire il avait un peu plus le temps à aller fixer le portier pour essayer de faire mieux un petit peu de fraîcheur quand même se rafraîchir il fait très chaud il reprend les esprits il fait rafraîchir il y a aussi des petites consignes encore qui peuvent être réglées jusqu'à là sur cette je voulais parler aux acteurs question de trouver la solution parce qu'il y a à cet instant il y a quelques problèmes qui sont déjà détectés dans cette phase des jeux il faut bien soigner rien il n'est pas attraper les cas il va aller en orbite et derrière il a le temps le temps d'aller fixer je pense que sur cette action le point d'il est battu mais il n'arrive pas à bien fixer à bien ajuster ce que j'allais c'est le mot que j'ai cherché aller ajuster comme ça le portier qui pour moi aussi a quand même un petit petit temps de retard sur la frappe de Pantuelli pour un attaquant vous savez que lorsque vous avez des situations comme ça que vous n'arrivez pas à attraper les cadres pendant plusieurs minutes aussi ça peut créer de la frustration ça peut baisser de la confiance et il y Pantue très souvent la vie sans joueur qui a été très rémunant sur le terrain très souvent cette précision devant le but à un moment aussi dans ce choix dans sa manière de s'orienter dans le bon sens de faire des choix qui peuvent lui faire valoir lui faire prévaloir c'est aussi là qu'à un moment qu'il a été qu'il a été toujours si on peut dire absent quand même mais c'est un joueur qui a quand même de la technicité qui sait s'orienter dans le bon sens ça permettra à son équipe de remonter proprement le ballon mais après il y a cette précision cette qualité dans ce dernier vest qui très souvent va aller se dérouber la touche effectuée par Willingui sa prise de balle sa prise de balle sa prise de balle de Gomonga à Slam à l'avant-centre des dérives je viens de dire à Pébé Issa Mpeko il faut effectuer cette touche la passe d'Isa Mpeko pour Willingui avec les gardiens d'Andes de Juniors attention à Slam c'est une une star des doigts là j'ai l'impression qu'il faut peut-être le contraire un peu de ce que l'entraîneur dit je peux voir son mouvement sur le terrain il demande de relancer à gauche il relance à droite je pourrais forcément c'est aussi voilà c'est refusé parfois de respecter les principes de jeu ou de ne pas forcément regarder aussi un moment l'entraîneur ça peut être aussi un moment fatal pour une équipe il faut vraiment se suivre il va même aller se rasseoir parce qu'il est en train de parler il est en train de demander forcément qu'on puisse temporiser qu'on puisse pas aller forcément sur un jeu assez direct en sautant des lignes mais ils font quand même le contraire les séquences des lignes à club qui a ce volume c'est très rare de voir un attaquant qui a ce volume de jeu quand même qui vient à un moment aussi en défense pour apporter aussi de ça voilà Yamana n'avait pas d'autre choix qu'il devait être à cette base encore bien et c'était quand même on vit à club Yamana les défenseurs de déclamenter à PNB ça peut aussi passer par là si on s'applique aussi parce que j'ai vu qu'il y avait quand même eu de lignes à deux donc lui qui a arrêté c'est plus de carité il y a eu assez pour aider les équipes mais à chaque fois on n'arrive pas toujours à pêtre un peu plus d'amour dans ce ballon pour que ça puisse aller trouver près d'heure il fallait relancer tout de suite il fallait tenter la profondeur je pense que c'était ça dans l'idée mais ils ne s'y sont pas compris il vient dans les intervalles il vient ventiler les jeux pourtant il n'est pas forcément ce ménage des jeux là les bons riches qui m'a sorti des autres et ne jouez pas l'on sait le joueur des mots si on le son de Momola la tête dégueulée il est le dégagement de cette défense et puis cette faute de gens qui restent n'est plus au cœur de jeu je pense qu'il y a peut-être Pianna Modidi et Giamman Lukaïana Nguyen je pense peut-être qu'il y a faute sur le joueur du tableau mais je ne sais pas peut-être après parce que Pianna Modidi il reste un peu plus un peu plus fixe après aussi à aller décoller de son camp pour aller chercher ce ballon très souvent dans le football c'est celui qui reste statique qui va jeûner un peu l'autre dans son action dans son idée dans son élag c'est forcément une faute d'après mon thème à Péba donc on va voir si l'arbitre va désigner quel camp oui on a bien vu on a bien vu parce que lui va aller chercher dans sa détente à enlever le ballon mais ce joueur qui reste statique vient le jeûner même si c'est pas forcément dans les dynamismes mais c'est dans les staticos très souvent c'est sifflé ce gars qui m'a tenté ce geste le plus tôt Louis Nagui Isaac qui a voulu démarrer dans ses couloirs malheureusement pour lui la balle est allée aussi vite Galeiwéné le Béninois l'ancien du PEC FC Coton FC Coton FC l'une des équipes bien organisées du Bénin à part Coton FC Coton FC Coton FC je parlais donc de l'ancien équipe desquelles Irénel et Béninois Coton FC l'une des équipes du Bénin à part l'autre propos l'ancien équipe de l'actuelle coach des Vita Club Coton FC Coton FC Coton FC qui est passé côté du Bénin avec la formation des Vitaubtos on va arrêter c'est imprécision le centre n'est pas le jour au second poteau il est sur l'entend le Kegalobo le Kegalobo la fois le Kegalobo le tire qui passe de l'autre côté Matéba a eu peur de le mettre de la tête il a été hésitant il a été hésitant à regarder ce centre quand même qui va aller jusqu'au second poteau pour trouver quand même Jonathan il hésite il hésite il est assez hésitant il n'y croit pas il faut qu'on se le dise je pense aussi que c'est un peu plus fort aussi je pense que s'il avait cette générosité d'aller chercher peut-être une déviation il aurait mis avec un peu plus d'amour et de finesse très bon appel quand même si on se le dit on se le dit très bien défendu Parmi Balisala, qui a mal après avoir tenté d'empêcher le ballon des serbes balis. Balisala, mon signe de l'académique Clé-Boranger, c'est des termes noirs. Termes noirs de Koum Raza-Ville. Il reste quand même ce sphinx de la défense du V-Club, surtout dans Sokal, dans cette manière de les défendre avec beaucoup de rigidité. Il faut aussi un moment, quand vous êtes rugi, pour avoir aussi un peu plus d'intelligence dans votre manière de les défendre pour prendre soit des vitesses ou d'assaut votre vis-à-vis ou celui qui vient vous chercher en un contre un dans une situation différentielle. Il faudrait se montrer un peu plus intelligent, un peu plus malin. voilà le terme. Même si je trouve que malin c'est un peu plus pour les attaquants et l'intelligence pour les défenseurs. Descends sur un gore. Il revient sur cette faute à l'issue de ce pressing. Il a cette qualité surtout dans sa manière de garder le ballon. Très souvent quand il a le ballon, soit on va aller faire faute sur lui. J'ai vu rarement. Les gars, peut-être en profiter, il va remettre la balle à Sem Mbali. Sem qui est dans la surface. Il se débat à la réunion au moment. L'ancien dédié à Benoît. 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 C'est pour les gardiens. L'ancien dédié à Benoît. Malheureusement, il avait mieux à faire. Il y avait quand même un bon coup. C'est bien quand même dans l'idée d'aller rapidement fixer comme ça. Et de trouver son partenaire dans la profondeur. Mais après, un peu trop appuyé. Il doit se calmer là. Il est seul. Il n'y a personne au contact. Il s'est toujours pas compris. Un peu trop appuyé aussi. Il ne faut pas s'affoler. Il ne faut pas s'affoler. Il ne faut pas s'affoler. Il est trop appuyé aussi. Il fait un grand geste technique. Mais après, derrière, il ne fait pas de grand choix. Petit contact, mais il réussit son geste. Et là, il se plaint à un piano qui n'est pas suivi. Mais moi, je pense que c'est un peu donné trop fort. C'est un peu plus compliqué. Et vous les mots qui assez sur le terrain. Pour moi, la Ligace. Et c'est donc le Samson, Sam Samengor. Pour empêcher cette formation de déceintes et décomber. et le Tady Pandou. Le Catalyseur. Pandou Eli. Deimon Benignaki. Pandou Eli encore. Le centre à suivre les Pandou au second foteau. Une des simples taïkas. Il va mettre dans l'axe. Gnanamundi dit la tête ! Attention enchaînement ! Il y a faute des mains ! Il y a pénalty. Il y a pénalty pour Vitaclone. La faute des mains est sanctionnée et l'arbitre du match juge qu'il y a pénalty pour l'association sportive Vitaclone. Malheureusement, il n'y a pas de VAR, il n'y a pas forcément de VAR pour l'arbitre d'aller revoir l'action, mais attendez, on va quand même juger ça des plus près, regardez, la main, je ne crois pas qu'elle est, la main elle est, on doit revoir quand même, on n'a pas très bien vu sur cet angle là. 28ème minute de jeu, l'opportunité pour Vitaclub, devant la marque et Saint-Pierre Amodindi peut-être, t'en fiches de l'inferme au débat PNB, pour donner l'avantage à Vitaclub dans ses derbies. Le 181ème de l'histoire, ici au Stade Taker, Raphaël, ça se discute toujours. Ah oui, il doit, il doit aussi quand même collaborer, si l'arbitre assistant dit quand même qu'il... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, 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 il faut une collaboration, il faut se goûter, on va carton quand même. Là, oui, ça va calmer donc... Oui, si le Stade Taker, Raphaël, surtout qu'il est simple, le joueur qui veut s'énerver. J'ai l'appelé son collaborateur, mais il ne s'approche pas. Je ne le projecte des projectiles, mais ce n'est pas du tout bon. Est-ce qu'il y a forcément cette main ? Sur l'angle quand même, le dernier angle, on n'a pas très bien le vu. Il proteste cette décision, l'arbitre a déjà tranché et il y a Penati à suivre pour la situation sportive, l'invite à clore. Et il a même un carton entre les mains. Malibu a se calmer, il a déjà un carton jaune. Il y en a peut-être un paix. Il y en a. Il y en a, oui, c'est détaché du corps. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Il n'a pas un accent particulier à mettre. Qu'y a-t-il ? Est-ce qu'il a été blessé au passage ? Qu'est-ce qu'il s'est blessé ? Ce genre de gestes dans le football, ce n'est pas toujours intéressant. Tu as toujours eu trois résultats dans le football. La victoire, la défaite et les matchs nus. Aussi longtemps qu'on ne va pas se plier à cette réalité, on va toujours continuer à vivre ce genre d'images, pour moi, que je qualifie de très viles. Par bon à voir, parce que ça influe sur le football qui met en exergue, le fair play, qui met en exergue, là, voilà, de cet esprit amical. Et ce genre de gestes qui fait aller ou de cet esprit amical, on va toujours continuer à vivre ce genre d'images. Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ah, c'est vide-là, cette image, vraiment. C'est une vilaine d'images pas beau à voir. Ils ont d'ailleurs peur de se rapprocher encore. Ici, on n'est pas là pour se faire justice quand même, après, c'est un match qui change, qui bascule, qui se transforme un peu plus en un champ de boxe qu'à un football, un match de football. Ce qui sont si déterminés, c'est les joueurs de Vita Club pour tenter d'arracher la victoire pour cette après-midi, on vous rappelle, c'est donc le 181e derby de l'histoire entre le dernier mot de Vita Club et après le 181, 10 matchs, toutes compétitions confondues, on entre 62 victoires pour les dernières mot de Vita Club et 72 résultats nuls entre les deux protagonistes. Donc dans l'histoire, c'est DSRP qui mettent Vita Club en termes des confrontations remportées, mais depuis 2011, après 29 matchs à J-8, seulement 5 victoires pour DSRP, oui résultats nuls de Vita Club et 16 victoires pour la situation sportive de Vita Club. À l'instant, c'est une partie interrompue parce que les sportifs de Vita Club veulent se faire justice. Après avoir remarqué que ceux de DSRP ont voulu attaquer leurs joueurs et tout le temps, ceux de DSRP veulent s'en prendre à l'arbitre du match, soit à l'assistant en deux, suite au pénalty accordé, ils sont arrivés, mais quand même ils mettent dans la souffrance. Exactement, là on l'a bien vu, on l'a bien revu, il y en a un, au moment où il a voulu coller son bras sur le corps, c'était trop tard parce qu'on voit le mouvement de la main qui est détaché du corps au moment où le ballon va venir s'y coller, donc après forcément c'est pénalty logique, ce sont des images qui ne sont pas très beaux à voir, surtout qu'on sent qu'il y a un public qui est assez impatient, qui manque de patience, c'est le football, c'est un match, vous le disiez, c'est un match qui n'a pas un grand enjeu, mais je le disais dans l'histoire, parce qu'en représentant des équipes, il y a toujours eu ce genre de l'activité, il faudrait maintenant se dire après, si ça finit par changer, il faut que le football combolé progresse. Si, mais j'ai quand même l'honneur, parce que Vita Club DSP, le fameux Vita Iwana, c'est une ancienne histoire, et puis on connaît comment ça termine souvent, et les tensions, on est quand même habitués, mais il ne faut pas être démontré quand même, ça n'est l'image de la compétition. C'est l'image du football combolé qui est mal véhiculée, qui est mal vue, à l'extérieur. Après, c'est vrai, c'est ce qu'on a toujours remarqué à l'intérieur, mais ce que ça ressort de l'extérieur, après c'est ce qui est un problème, il faudrait s'extirper un peu de ce comportement anti-sportif, respecter l'adversaire, respecter les installations sportives, et surtout respecter le football, parce que le football est régi par des règles, et surtout régi, comme moi je l'appelle la règle énorme, régi par le fair play, et il faudrait quand même finir par s'y attacher. La partie éventuellement interrompue, là on revient à cette action des bandes du bruit. Il a manqué quand même d'attraper les cadres, si je me disais qu'il devait faire mieux, parce qu'il n'est pas agressé, que ce soit derrière ou devant, il n'y a pas ce contact qui vient se barricader à lui. Regardez, il a tout le temps, il n'a rien vu. C'est juste qu'il va un peu dévisser, il va le prendre un peu de l'extérieur du pire, alors que moi je pensais qu'il allait peut-être tenter de le prendre à l'intérieur, mais il a pris de l'extérieur et ça va totalement dévisser ce ballon, et je pense que ça va reprendre, parce que l'arbitre va revenir pour placer le ballon après que la police ait mis quand même un peu de calme sur le terrain, ça s'équilibre, on revient sur le terrain et on va forcément jouer ce penalty, qu'on le veille ou pas, parce qu'il y a main, il faut qu'on se le dise, et il n'a pas su le coller au corps au moment où il fallait, c'est dans le timing, c'est dans la façon où il fallait aller défendre. face à un joueur qui, pour moi, mon idée n'est frappé pas forcément au but, mais qui a bien vu cette main qui est en train de flotter. bien, on dit qu'il va se lancer pour marquer ses buts de Vitaclub, c'est peut-être son sixième but de la saison, mais le sporteur dit que ça peut continuer toujours de menacer les joueurs qui sont en arrière des oeufs. ça ne peut pas continuer comme ça, il faut que la police essaye de méfiser ce supporteur, pour qu'il soit au stade Tatarapayen, 18e match de la saison, Vitaclub occupe la 3e place avec 31 points, les deux formations sont déjà qualiées pour cette phase des play-offs. On disait que c'est un match d'honneur, un match d'orgueil pour les déséquipes. Après, je pense que jusqu'ici quand même, le Dark Clermont et Mappembe, V-Club, ils nous ont ratifié des belles choses, même de Dark Clermont et Mappembe, mais ce n'est pas forcément si V-Club arrivait à transformer ce pénalty, que c'est une équipe de Dark Clermont et Mappembe complètement écoulée. C'est ce que j'ai vu jusqu'ici, dans ce qu'ils proposaient, dans ce qu'ils sont en train de faire, dans leur manière de rester tactiquement bon et surtout de se procurer des espaces, d'aller attaquer l'espace et surtout de trouver des intervalles. Jusqu'ici, c'est une équipe du Dark Clermont et Mappembe qui a du rebondant, je pense. Après, ce n'est pas forcément si on réussit à transformer ce pénalty, et forcément, le monde va se couler sur le Dark Clermont et Mappembe. Il y a un bel point, une belle profondeur de haut, il y a aussi des joueurs qui montrent des belles choses. Jusqu'ici, depuis le début du match, l'excès peut être après le match pour suivre son cours normal. Et comme ça déjà, c'est aussi un peu touché sur la confiance, un peu touché sur le rythme du match. Ça peut faire en sorte qu'un match est rythmé, puisse pas skier d'un côté, et puis ça peut ne pas faire en sorte que vous puissiez voir un Dark Clermont et Mappembe qui peut reprendre, qui peut venir réagir face à cette équipe de VQ. Donc, c'est un pénalty, c'est un feu de jeu, il va l'arrêter, c'est une action qui se produit. Et puis, il faudrait s'y conformer et laisser le cours du jeu. Comme ça, en train de baisser le rythme, on est en train aussi de donner forcément un rythme à une autre équipe. Parce que, regardez, si ça arrive à marquer ce pénalty, c'est une équipe complètement rédigée. Une équipe complètement durée, en peu de façon. Et alors, après, sous le terrain, ça peut marquer le bidule break. Alors maintenant, il faudrait maintenir ce rythme. Et puis voilà, on va revoir quand même cette action. Il y a aussi un peu de contact sur Jonathan Lippermalomo, en le centre. Et Renaté Desperna qui rate. Un peu la cul-table, je pense. On l'a à plusieurs reprises. Et là, les pierres qui pulaient quand même. Quoi à faire ? C'est une action qui vient de partout. Ça ne ressemble pas. Je ne dirais pas que ça ne ressemble pas. La décision de la micro-image, je ne vois pas. C'est une pénalty à suivre pour Vitaclub. Il y a aussi une image que ces personnes qui sont en train de refléter aux yeux du monde. C'est une mauvaise image. C'est une mauvaise image. Quand on a trois résultats qui nalent au football, il y a la victoire et le résultat nul. Ben oui, il faudrait s'y conformer. On est dit que c'est un pénalty. Et que Bessaké va perdre pendant... Un pénalty parce que la main... Tout à fait. Un pénalty parce que la main change complètement la trajectoire du ballon. Tout à fait. Donc voilà, il va remiser tout de suite sur le gardien. Il va solliciter le gardien et qu'il pouvait repousser peut-être sur Pierre Lamozizi. Ça aurait été quand même une occasion nette. Après, c'est lui qui bloque le débouché, qui bloque l'aboutissement de l'action. Forcément, on ne peut consomptionner. Non, 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 non. Il n'y a pas de netteté sur cette action-là. Il y a pénalty. Mais non, il faudrait peut-être engranger de la confiance au portier, d'arrivée, pour peut-être repousser ce pénalty. Parce qu'il n'en est pas contre toi. Il peut le faire. Il peut l'enrayer. Après, maintenant, on n'a pas assez déjà donné de confiance au gardien. On a baissé le rythme du match. On a peut-être donné la confiance à l'équipe TV Club. Et ce pénalty n'est peu qu'améné à des rayonnements du côté du club. Alors, il ne faudrait pas se laisser emporter par ce genre de fainement, de comportement, qui sont à bannir, à rejeter au loin. Parce que ça, ça ne guire pas du tout quelque chose de fabuleux pour le football. Donc, le Marocain Ouadou Abdeslam, lui qui n'a pas une chose en termes de carrière de coach, qui a été le solutionnaire adjoint de l'Algérie en 2020. Ensuite, le club Tudia. Et après, la formation de Loto-Copo du Bénin. Et c'était un ancien footballeur. Il avait collé au sein de la formation française de l'ASN. Nancy-Lorraine. Et après, Falab FC. Stade René Olympiacos. Valenciennes FC. Très bon parcours quand même pour le nouveau coach de l'Évita Club. Et tant qu'ancien footballeur. Donc, il est de l'ancienne école française. Après, lorsque vous êtes passé par Valenciennes, vous êtes passé par Nancy. Ce sont quand même des clubs. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des clubs qui évoluent en Ligue 2. Mais ils ont été quand même assez intéressants dans ces anciens jours. Ils ont montré des belles choses. Après aussi, ça lui a peut-être permis aussi d'engrager un peu plus d'expérience. D'engrager un peu plus de volume aussi dans lequel vous sentez qu'il est en train de dire « Voilà, vous êtes en train de faire du bon mouvement les gars, continuez avec ce mouvement. » « Vous êtes en train de perturber un peu le calme, la sérénité derrière du Galte Clébre Téma Pébé. » L'idée, c'est de venir, c'est de gagner aussi les maîtres, un peu faire courir cette équipe du Galte Clébre Téma Pébé. Et quand ça se fatigue, quand ça se frémit, c'est là qu'on va un peu plus prendre le dessus. Mais après, un projet qui est dans l'ancienne école, vous sentez qu'il ne se perturbe pas. À chaque fois, il a demandé à ce joueur, il faut plutôt déstabiliser cette équipe du Galte Clébre Téma Pébé, en compensant les espaces, en gagnant les maîtres. Et peut-être que c'est ça aussi, c'est ce genre de discours qu'on a besoin aussi. Certains clubs gongolais, il faut se précipiter, il ne faut pas confondre la vitesse à la précipitation ou encore la bonne manière d'en préprendre avec la précipitation ou encore de la mauvaise accélération, de la mauvaise anticipation. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a moindré un peu les clubs dans le résultat, que dans la forme, que dans ce qu'il faut proposer collectiquement. Donc, il faudrait peut-être essayer, le football congolais a de la présence, à de la qualité. Mais après, maintenant, c'est dans certains détails aussi, des détails d'enseignement, des détails d'encadrement, où il faudrait un peu plus mettre de volume, apporter un peu plus de expertise. qui a provoqué le pénalty d'Evita Club. On l'a dit, on l'a dit. Ah, c'est dit. La pénalty. La pénalty. Il y a maintenant Lou Kayana, on le gagne. Après cette réprise de Rakema Franck. Il est surpris, c'est ça le bordel. Parce qu'il n'a pas l'impression, il veut s'orienter dans le sens du ballon, dans le sens du jeu. Après, il a un peu plus de difficulté à revenir dans ce sens-là et derrière tout de suite cette spontanéité de ce joueur de Vita Club, qui va aller mettre son ballon sur son bras. C'est indiscutable. Déjà, on va revenir avec quelques statistiques. Vita Club dans cette manche retour. C'est une histoire de 6 matchs sans défaite. Une belle série quand même pour les monstres victimes de Vita Club. Ils jouaient 6 matchs sans perdre. C'était avec Nauru Shunbou. Donc, la victoire contre Kouya, ce qui est à 0. Mais il y a un score contre Céleste. 3 buts à 0 contre Tonikibu. Et puis, il y a eu des onri-packs contre l'Extroféna Degomain, en stade de l'unité. Degomain, 2 buts à 0 contre le Solution du Congo. 3 buts à 0 contre Mongex. Par contre, DSMP. J'ai eu les 6 résultats en match. C'est une histoire de 3 victoires contre DSMP. Et c'est les 100 matchs dans cette manche retour du groupe B. 3 victoires contre DSMP. 2 défaites. Contre Dauphénoir Degomain à Goma. Et puis, Mani Manion de Kildou. 3-2 contre Dauphénoir au stade de l'unité. Et Degomain, 2 buts à 1. Contre la formation Degomain de Kildou au stade de Joseph Kabila Kabagué. Et ensuite, 1 résultat nul. D'un but partout contre SLS. Il faut donc lire Valé Mbaleca. Le président Christophe Montoya et le VP Franci va voter également. Sous les 6 récents matchs, DSMP au championnat. 3 victoires, 2 ou 2 vêtres et 1 résultat nul. Et Vita Club, sous les 6 récents matchs, 5 victoires et 1 résultat nul. Oui, après Vita Club aussi à engranger un peu plus de confiance. On l'a aussi dit qu'il fallait que la mayonnaise puisse prendre un tout petit peu avec ce collectif. Mais le casting premier n'avait pas été bien fait. Après le casting second, c'est là que j'ai senti qu'il y a un peu plus de déligibilité. Parce qu'on vient associer à cette jeune équipe qu'on avait ramenée sur le terrain. Un peu plus d'expérience, un peu plus de joueurs, connaisseurs. Un peu plus des joueurs aussi, surtout dans la pointe de l'attaque. Il fallait un peu plus un joueur qui sait prendre ses responsabilités. Et surtout qu'il y a cette qualité dans les appels. Et je pense que petit à petit, on a amélioré du côté des V Club. On a amené un peu plus d'intelligence dans les castings, dans le choix de joueurs. Et ça a amené à ce que cette cohésion, cette dynamique finisse par prendre, finisse par voir les joueurs. Et après, voilà, c'est ce qui a été intéressant. Après, ils ont appris à jouer ensemble. Ils se sont vite adaptés à l'idée des V Club, à cette nouvelle vision. Et après, on ramène aussi un entraîneur qui peut mettre tout le joueur autour d'un discours, autour d'une parole. et aussi ce calme qu'il a, voilà, à faire appel qu'il y a même à... Malgré tout, ce joueur est motivé. Je crois que la partie va peut-être nous déprendre. C'est compliqué. C'est vraiment triste. Du côté Vita Club, ils enchaînent aussi. C'est ça, les derbies qui l'ont, c'est ça, l'une famille du Calimana. Ça ne va rien changer. Ils vont quand même finir par rejouer les... Ils vont quand même finir par revenir et jouer. Donc, on pense que lorsqu'on est en train de grignoter les temps, ça peut se rattraper à des temps additionnels. Les temps additionnels sont là pour ça. Tout ce que vous êtes en train de perdre comme temps, ça se récupère, ça se rattrape. Et moi, je pense qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, peut-être, voilà, ramener peut-être les matchs à ce juin, peut-être à un autre jour. Je ne sais pas, parce qu'après, ça ne reprend pas. Ça continue dans cette folie. Et au fur et à mesure, on sent qu'il y a la folie qui monte et puis les militres aussi sont en train de courir. Oui, ça, c'est la récupérée. Ça, c'est la récupérée sans problème par l'arbitre du match. L'arbitre du match qui était la ligue, le commercial du Catania, la ligne de football du Catania. Ligue 4 en sigle, l'arbitre du match. Rufus Caillomba Michel. On l'entend toujours. La réplique, il se stade. C'était un Raphaël. Cette interruption occasionnée. Après le pénalty, l'Evita Club. Suite à une faute des mains. On l'a vu aussi avec, j'avais une petite parenthèse, on l'a vu avec l'équipe de la République de Bourgat-Tubre face au Maroc. Vous voyez ce temps d'arrêt. Ce temps d'arrêt, ça fait aussi la déconcentration. Pour moi, je demanderais à ce gardien et à celui qui va tirer ce pénalty, de s'écarter un peu plus de cette éphorie de ce joueur qui est en train de se reposer. Ce n'est pas eux qui vont tirer ce pénalty. Ce n'est pas aussi eux qui vont élever ce pénalty. Alors, peut-être pour le gardien, il s'est resté un peu plus concentré. Il s'est resté un peu plus avec cette idée qu'il va falloir aller se montrer décisif sur ce pénalty-là. Il y en a aussi un peu déstabilisé avec ce projectile qui va rapidement arriver sur son visage. mais ça n'enlève pas son professionnalisme. Parce que pour un professionnel, c'est de rester concentré, rester le plus concentré possible parce qu'il va falloir aller tirer. Rien ne rassure que cet exercice, on va aller forcément attraper les cadres, mais ce qui est important après, c'est d'étirer et de s'appliquer pour arriver quand même à donner une avance à cette équipe de V-Club, à permettre à V-Club qui a même aussi de penser à rapporter ce match. C'est parce qu'au match allé, alors il faut tout le construire. Ils ont été battus par l'équipe d'Ida Clémontemap, 1-0, puis marqué par Mido. Tingu, c'était sur le surplus. Pour Franck, qui s'est étincelé du côté de V-Club pour revenir quand même un peu plus fort, parce qu'il ne devait pas être battus sur les deux confrontations et de cette confrontation d'une saison, par rapport à ce format, parce qu'un nouveau format, il est vraiment... ... 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 Deux-faces. Par la formation d'Emmanuel Emmanuel du Pidou, du Machiari, ... ... ... ... ... ... ... ... ... et qu'on fait la formation depuis le sport lors de la première journée au centre technique de Koura-en-Pourba et Fofé qui a été donné par les deux formations parce qu'elle s'était dans Koura-en-Pourba et lors de la première journée au centre de Koura-en-Pourba lors de la phase de peau, si les deux équipes qui vont bien se comporter est allé chercher le titre et surtout une place pour la prochaine campagne et la fête africaine soit en l'idée de champion de la Koura-en-Pourba de la Confédération la RDC a été quand même assez passante parce qu'après c'est vrai qu'il y a le plus puissable à ZB qui est toujours en lisse mais toujours une fière quand même lorsqu'on vous a dit toutes les équipes à votre, moi je peux dire vous avez toutes les flèches à votre arc surtout pour aller représenter à toutes ces pétitions-là mais après c'est pas les cas cette saison espérant peut-être la saison qui vient j'ai senti ce qu'il y a un peu d'homogénéité dans ce championnat vous sentez qu'il y a de la régularité on va sur des étapes qui sont respectées des phases qui sont respectées après il faudrait voir si on va garder les mêmes rythmes on va rester sur les mêmes élans car amener le Connor en passant qui a fait quand même un bon casting qui a bien lu entre les lignes pour amener quand même ses championnats à achever la saison dernière son championnat parce que moi je le disais, je te l'ai dit Mario Runo c'est dire qu'à un moment il y a eu un problème de casting dans le choix, dans le recrutement on n'a pas fait le bon choix tout de suite on n'a pas bien réfléchi sur la vraie problématique qui a amené le mauvais résultat et après, je suis inavré de le dire mais lorsqu'on a fait une bonne étude qu'on a fait une bonne analyse c'est à dire qu'on a détecté la problématique mais si on revient et qu'on s'est dit qu'on a trouvé une solution et qu'on revient encore sur le même problème les mêmes effets du problème voilà, c'est que le casting n'a pas été bien fait la lecture, l'étude du milieu n'a pas été bien faite pour amener le solution du côté des pique-clubs et puis en match-retour on a vu qu'il y a même avec il faut le lire les départs de madame Destine Casali après, Armandou il y avait un peu plus je ne dis pas qu'il n'y avait pas mais un peu plus de professionnalisme un peu plus de vision et puis après, ça permet avec l'œuvre de se retracter de reculer comme on dit reculer pour mieux sauter on a reculer on a détecté les vraies problématiques après, on a décidé de ressortir les solutions et on a ces résultats vous l'avez dit, il y a 5 victoires et un match nu c'était pas arrivé forcément avec l'œuvre en manche allée donc il ne faudrait pas se contenter après il faut continuer à travailler et à se donner vraiment le luxe d'être peut-être première et remporter peut-être le championnat ils en ont les arguments ce que j'ai vu avec ce qu'ils ont fait en manche allée est-ce qu'ils sont en train de faire un manche retour à la manche retour on se dit qu'ils ont un potentiel maintenant ils ont une base quitte à les solidifier avec le discours de cet entraîneur à l'égir de V-Glob qui a un peu plus d'autorité qui amène un peu plus de responsabilité dans ce choix il faudrait maintenant s'attendre à un V-Glob un peu plus intéressant les Vita-Club Abdeslam en Ouadou le Marocain qui va changer comme le coach principal des Vita-Club vous ne gardez pas tout grâce à plus production c'est donc le 191ème derby de l'histoire entre le D-Glob à motiver un PB et l'association sportive à Vita-Club la partie est rentablement arrêtée après le pénalty obtenu de Vita-Club suite à une faute dans la surface après la reprise de Mathe Mbafranc ancien joueur de l'FC Ouroja et de l'Étoile jaune lui qui est passé également au sein de la formation de la JS-Troupe Abdeslam le Céterne-Lupopo Mathe Mbafranc le terrain de Vita-Club qui est associé à Sam Samaniglo l'ancien des Lumbashi-Sports et des Bécis au football-club et c'était Junon Bourin et Lugbois-Avila l'ancien dédié à le Noir qui font un très bon travail dans ce milieu du terrain des Vita-Club pareil pour le Céterne-Lupopo et le Céterne-Lupopo et le Céterne-Lupopo et le Céterne-Lupopo côté des Céterne-Lupopo avec Sam Bali l'ancien DCLS l'ancien dédié à l'évenissance et Bouronga acclame le petit-fâle de Vinny Bouronga un ancien joueur de DCRP et le joueur va retourner au VSTM on va d'entendre sa décision finale sur l'arrêt le 17 première période ils ont vu partout à Bénatine et à Vita-Club on l'entend toujours parce que les supporters de DCRP sont contre cette décision de l'arbitre du match qui a donc accordé le pénalty à Vita-Club après la faute des mains des diamants Blu-Kahana ils gagnent le défenseur des immaculés c'était du scut aussi à côté des gens de Vita-Club ce qu'on attend toujours à cette décision finale et les deux formations qui sont déjà qualifiées pour cette phase des playoffs c'est le dernier match vous voulez-je dire le dernier match des Vita-Club pareil pour les deux de l'entend au thème APB au classement la formation des Vita-Club occupe la troisième place avec 31 points après 17 matchs 10 victimes pour Vita-Club 1 victime nul et c'est défaite enregistrée par les monstres 8 de Vita-Club DCMP 4e au classement après 17 matchs du spité 28 points pour les immaculés 8 victoires pour les tout-temps en hausse 4 de l'entend et 5 défaite 19 buts marqués par DCMP contre 17 buts en caissé dans les deux joues de l'action de ce pénalty accordé à Vita-Club la tête loupée de Piana Moditi la réprise contre l'enchaînement de Mathe-Bafranc et la main du défenseur Diamana Loukkaïana Ruyen qui a complètement modifié la trajectoire encore le chemin de cette frappe de Mathe-Bafranc comme le piais de Vita-Club l'ancien VFC Oumoja avec des récours jaunes ainsi qu'il y a la JSA groupe Basano et qui est également passé en Tanzanie et la partie est momentanément arrêtée ici au stade de Tata-Raphael on entend toujours la décision finale le supporteur de l'FLP ne veut pas voir que l'amandine dit que vous cliquez sur le PNATI il y a même rien à discuter RAS rien à signaler du coup sur cette action qui est vraiment important dans les présidents de supporters LAS Vekeson est toujours présent pour accompagner professionnalisme dans ce travail essayer de montrer un bon visage une belle image donc après je pense qu'il faudrait rester le plus professionnel possible et je pense que VE Club est en train de changer de narratif de se conformer à une vision qui collabore avec des équipes professionnelles qui veulent vraiment aller plus loin qui veulent vraiment aujourd'hui non seulement avec des équipes qui ont cette qualité sur le terrain mais qui ont aussi cette qualité à l'extérieur du terrain dans les management dans la manière de gérer les affaires d'aller aussi en partenariat avec voilà c'est ça le but c'est d'exposer l'image du football congolais à l'extérieur et pour ça on a besoin toujours d'avoir des clubs qui ont du professionnalisme et qui mettent un peu plus un accent particulier sur le management et on fait le membre de la direction de communication de la Lille qui vient de nous informer que le comissaire match a bien arrêté la partie et pour l'instant la partie ne va pas se poursuivre on attend peut-être qu'il va changer la décision parce qu'on a vraiment largement dépassé le temps et on ne peut pas continuer et